Cette séance boursière comme chaque jour de l'intérieur avec Damien Charlet, directeur de la gestion sous mandat chez Mescartes. Bonjour Damien. Bonjour Guillaume. On va être franc. Damien, vous vous ennuyez vous ou pas là aujourd'hui sur le CAC 40 ? Il fait absolument rien depuis l'ouverture. On arrive quand même à trouver des choses intéressantes ? On arrive toujours à trouver des choses intéressantes, même si effectivement il n'y a pas beaucoup de volatilité aujourd'hui. Ce n'est pas complètement anormal que le marché soit un peu attentiste après le trimestre qu'on vient de passer où il a été malgré tout assez dynamique. Et deuxième élément, on va rentrer dans la saison des publications dans les dix prochains jours. Donc c'est possible que dans les prochains jours, jusqu'à ce que les publications commencent, on ait un peu de mal à aller beaucoup plus haut, sachant enfin qu'il faut rappeler que le CAC ou le DAX, enfin les marchés européens, ne sont finalement pas si loin de leur plus haut niveau de l'été 2015. Donc on arrive sur des points de résistance qui sont malgré tout pas négligeables. avant éventuellement une prochaine poussée de hausse si les publications se passent bien. D'accord. Donc le relais de croissance, pour vous, il se situe plus du côté des publications que du côté électoral si jamais on franchissait avec succès les prochaines élections. Pour vous, c'est plutôt du côté des publications qu'il va falloir espérer un second souffle sur les marchés européens ? Est-ce qu'il faut espérer des publications un second souffle ? En tout cas, ce sera nécessaire pour qu'on ait un second souffle. On a eu des bonnes publications au mois de février sur le quatrième trimestre 2016, ce qui nous a permis de progresser au premier trimestre. Et il est clair qu'il va falloir que les entreprises confirment que leurs résultats sont bien orientés sur le premier trimestre pour qu'on puisse aller plus haut. Maintenant, évidemment, le politique n'est jamais très loin. Cette semaine encore, on va avoir quelques moments déterminants. Les minutes de la Fed, par exemple, mercredi, qui vont nous donner un peu le son de cloche en ce qui concerne un éventuel consensus ou, au contraire, des discussions un peu plus tendies sur les hausses de taux à venir. Alors, les hausses de taux de la Fed, je vous rappelle que sur la prochaine réunion, on a une probabilité assez faible de voir la Fed monter ses taux. En revanche, à partir du mois de juin, on commence à avoir des anticipations un peu plus fortes avec des attentes plutôt autour de 50% de hausses de taux. Enfin, en fin de semaine, on va avoir la rencontre de Donald Trump avec Xi Jinping. Oui, avec le président chinois. Oui, avec le président chinois. Et là, cette rencontre a clairement une importance particulière. Évidemment, Donald Trump met la pression, comme il en a l'habitude, en faisant quelques tweets. Mais l'enjeu est important, évidemment, notamment en ce qui concerne les éventuels droits de douane ou le futur du commerce mondial. Et donc, un certain attentisme en bourse en attendant ces grands rendez-vous. Le CAC 40, là, est parfaitement stable, variation à 0%. Donc, on ne peut pas faire plus stable, 5086,67 points. Il est là où on l'a laissé hier et à l'ouverture tout à l'heure. Du côté des valeurs, quand même, il se passe des choses intéressantes, et notamment sur Accor. Accor en tête de l'indice, plus 2% quasiment. Alors, Accor, effectivement, c'est une histoire. Enfin, ça fait partie des histoires intéressantes de ces dernières semaines parce qu'ils sont clairement en train de mettre en place leur stratégie digitale, comme l'avait annoncé le président Sébastien Bazin. Ils ont annoncé ce matin une acquisition d'une société qui s'appelle VeriChic, qui est une plateforme numérique, de vente privée de séjour de luxe. Alors, en soi, cette acquisition, elle n'est pas gigantesque, parce qu'on parle d'une société qui fait 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais ça fait suite aux différentes acquisitions qu'ils ont pu effectuer ces dernières semaines. Côtel et Chabot, qui n'est pas vraiment du numérique, mais en revanche, en février, ils avaient racheté l'américain Travel Keys, qui est une sorte de mini-Airbnb de résidence de luxe. Donc, l'histoire continue de se dérouler. Et le salut passera par le haut de gamme pour un groupe comme Accor ? C'est ça aussi l'idée ? C'est ça que saluent les marchés aujourd'hui ? Le salut, il passe par la digitalisation plus que par le haut de gamme. Après, ils ont décidé de passer par le haut de gamme parce que c'est moins concurrentiel qu'avec Airbnb. Mais peut-être que dans un deuxième temps, ça passera aussi par le moyenne gamme. Parce que je vous rappelle qu'Accor est aussi en train d'essayer de développer une plateforme de réservation d'hôtels avec différents hôtels qui ne sont pas nécessairement des hôtels Accor. Donc, c'est la digitalisation au sens large qui sera importante pour eux. Sachant que l'année dernière, Accor, ils ont quand même eu énormément de difficultés. Le secteur hôtelier, d'une manière générale, a eu beaucoup de difficultés à la suite des attentats. Ce qui fait que cette année, ils devraient enregistrer une croissance assez bonne puisqu'ils ont des comparables qui sont assez faciles par rapport à 2016. Et dernier point, elle a été upgradée ce matin par un grand broker anglo-saxon. Ce qui fait que, clairement, ce matin, ça la pousse un petit peu. Et c'est sans doute la raison pour laquelle le titre est aussi dynamique. En tête du CAC 40, en effet, à plus 1,9% Accor, 39,63 euros. Un tout petit mot également d'une valeur européenne, pour le coup, qui progresse aussi après sa publication. C'est Ryanair aujourd'hui. Ryanair gagne 1,2%. Oui. Alors, Ryanair publie à nouveau ce matin des très bons chiffres de trafic passager en croissance de 10% en mars sur un an. Alors, ce n'est pas un chiffre, j'allais dire one shot, enfin, ce n'est pas un chiffre uniquement atteint sur le mois de mars puisque sur les deux derniers mois, ils ont transporté 120 millions de personnes pour une croissance de 13%. Et ceux avec un taux de remplissage de 94%. Alors, c'est des chiffres qui sont très élevés. Et pour les rendre un peu plus parlants, si vous comparez aux chiffres publiés par Air France, en février, Air France avait annoncé une hausse de trafic de 2,9%. Donc, à comparer à un bon 10% chez Ryanair. Et avec un coefficient d'occupation à 85%. Alors qu'en février, Ryanair était à 95%. Donc, ça souligne bien la dynamique et le dynamisme de Ryanair, qui est une dynamique qui dure déjà depuis un certain nombre de trimestres. Et ce qui explique aussi pourquoi le titre progresse de 1%. Alors, il faut voir aussi que Ryanair, le titre oscille entre 14 et 15 euros depuis 5 mois. Donc, il progresse aujourd'hui de 1%. Mais sur les 5 derniers mois, il a quand même malgré tout du mal à traverser ses plus hauts. Damien Charlet, directeur de la gestion sous mandat chez Mescap. Pour ce panorama des publications, des annonces du jour et les réactions en bourse, Ryanair gagne, on le dit.